C'est fantastique, avec Jean-Jacques Granat et M. Touzelier, on est là très heureux de pouvoir pour la première fois connaître ce contournement de Nîmes-Montpellier. Je rappelle que c'est une chance historique pour notre territoire, puisque le jour où la gare de Manduelle sera ouverte, c'est-à-dire en décembre 2019, on pourra de là aller soit au sud de l'Espagne, soit dans le nord de l'Europe en prenant des TGV. Et ça, c'est fantastique. Je crois que si on avait raté cette étape-là, on aurait été vraiment en grande difficulté. Regardez ce qui s'est passé dans la vallée du Rhône entre Montélimar et Valence, qui étaient deux villes à peu près à égalité. Regardez aujourd'hui le développement de Valence, qui est une gare TGV, regardez Montélimar. C'est fantastique. Et puis, je voudrais quand même dire 10 000 salariés pendant ce chantier extraordinaire, ça a été aussi pour notre territoire et pour nos entreprises de notre territoire fantastique. 250 millions d'euros qui sont revenus sur les entreprises de notre territoire, un chantier extraordinaire. Je crois qu'on peut dire chapeau à Ocvia. Oui, je crois que ça a changé et ça a bouleversé un petit peu le territoire. Mais le résultat est tel aujourd'hui que maintenant, il faudra, après cette gare, se battre aussi pour Magna Porta. Et je crois que c'est bien parti. Oui, et puis nous sommes les privilégiés en général, puisqu'on n'a pas eu de problématiques systématiques par rapport à ce projet. Je crois que c'est un projet souturant qui va apporter le territoire. Et moi, je crois beaucoup à ces projets qui vont amener de l'emploi sur des bassins de vie qui sont en train d'urbaniser. Et on va démontrer tous les jours que finalement, on est la porte ouverte à l'Europe. Et ça, c'est important. Inauguration prévue vers la fin du mois d'octobre. On aura l'occasion d'en reparler. Mais je crois qu'on peut dire tous fantastique.